C'est un épisode que plus ou moins vous pouvez connaître chacun d'entre nous à propos de la vie de Jésus. Crucifié, ce jour sur la croix, plus tard dans cette même journée, il est transporté dans un sépulcre, il est transporté dans une tombe. On l'a mis à l'intérieur et on a roulé la pierre qui servait d'ouverture ou de fermeture. Le lendemain de ce jour, les ennemis et les détracteurs de Jésus sont allés voir le responsable politique du territoire qui s'appelait Pilate. Ils lui ont dit, Monsieur Pilate, ce Jésus qui est mort hier et enterré, avait annoncé que trois jours après sa mort, il ressusciterait. Le pire n'est pas que nous l'ayons combattu. Le pire n'est pas que nous l'ayons tué. Le pire, ce serait qu'ils réussissent à ressusciter. Quand on le combat, ce n'est pas compliqué. Beaucoup d'hommes ont été combattus dans leur vie. Quand on le tue, ce n'est pas difficile. Beaucoup de personnes ont été tuées. D'ailleurs, le même jour, deux personnes ont été crucifiées, chacun d'un côté de Jésus. Alors, jusque-là, ça va. Mais notre confusion et notre honte seraient terribles. Terribles, c'est après l'avoir combattu, c'est après l'avoir roué de coups, c'est après l'avoir humilié et méprisé, et tué et en sévelie. On arrivait à découvrir que l'homme qu'on a tant maltraité, finalement est ressuscité. Alors, on serait dans la honte. Ils sont allés à la tombe. Non content d'avoir envoyé des gardes, ils ont d'abord scellé la tombe. Ils ont mis des verrous. Ils ont mis des cadenas. Ils ont scellé la tombe. Et après l'avoir scellé, ils ont mis des gardes à l'entrée. Pourquoi ce homme ne doit pas sortir de là ? Parce que, écoutez-moi, leur action était la révélation de leur frayeur. Il est pauvre aujourd'hui, mais il ne faut pas que demain il va devenir riche. On a peur d'une éventualité. Elle a prophétie de sa future réalisation. Je ne peux pas rester dans le tombeau. L'espoir de ma mère est sur moi. Je ne peux pas rester dans le tombeau. Il y a des enfants qui comptent sur moi. Bon avenir. Tu ne peux pas rester dans le tombeau. Il y a une génération qui te regarde. La Bible glade dans ta lumière. Je vois ma lumière. Il y a des gens dans les rêves. C'est que tu réussisses afin qu'au travers de toi, ils puissent réussir. Tu ne peux pas rester dans le tombeau. Si Jésus était resté dans le tombeau, alors il n'y avait plus de salut pour nous. Parce que la perfection de son œuvre, ce n'était pas de mourir, mais c'était de mourir et de ressusciter. Si il était resté mort, Jésus avait échoué. Si il était resté mort, son œuvre était vert. Il te fait revivre. Tu dois revivre. Vous devez revivre. Ce foyer doit revivre. Cette maison doit revivre. Si ton entreprise meurt, il y a beaucoup de personnes qui seront détruites. Tu dois ressusciter. Ne reste pas dans ce tombeau. Je peux comprendre que tu es épuisé. Je peux comprendre que tu es fatigué. Je peux comprendre parfois déçu. Parce que tous tes espoirs envolé, tous tes efforts, n'ayant produit aucun retour. Et tu es maintenant fatigué. Mais tu ne peux pas rester dans ce tombeau. Laisse-toi piétiner, écraser. Et finalement, tu as dit, ce n'est pas grave. C'est ça la volonté de Dieu. J'accepte. Ferme ta bouche. Tu dois sortir de l'âme. Tu dois sortir de l'âme. Non, papa, tu ne comprends pas qu'un petit plonger. Avec ce salaire, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai parlé d'un salaire? Est-ce que j'ai parlé d'un petit plonger? Je parle de Dieu qui entre dans les tombes fermés et qui sont les morts vivants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501